Bonjour à tous, trop lisse, trop neutre le cinéma, c'était mieux avant du finissement à l'écran. Des acteurs à la critique dans très cher cinéma français, un essai pamphlet, il règle ses comptes avec le secteur. Le journaliste Eric Nehoff nous rejoindra à partir de midi 55. Mais d'abord, lui ne semble pas avoir cessé d'y croire. Le réalisateur du Convoyeur avec du Pontel et de Cortex avec du Saulier retrouve le chemin des salles ce mercredi avec une adaptation du roman de Pierre Lemaitre, « Trois jours et une vie » paru chez Albain Michel. Une disparition, un long silence et le prix de la culpabilité. Nicolas Boucrief est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur le fil de vos podcasts. La grande table. Ce n'était pas son premier film et on l'a vraiment découvert avec le Convoyeur en 2003. Transport de fonds, braquage, course-poursuite, derrière l'identité de la nouvelle recrue, Dupontel-Dujardin, grandiose. Puis Cortex 2008, paranoïa ou réalité. Policier retraité, André Dussolier est un flic retraité à la mémoire qui flanche, dans une clinique où rien ne se passe normalement. Un an plus tard, sort gardien de l'ordre et une nouvelle enquête sur fonds de trafic de drogue, puis « Made in France », au cœur d'une cellule djihadiste, sortie prévue en novembre 2015, trop prémonitoire. Sa sortie au cinéma est annulée. Cette fois, le réalisateur Nicolas Boucrief retrouve l'écrivain Pierre Lemaitre, en 1999, dans un village des Ardennes belges. Merci à tous pour votre présence. En l'état actuel de l'enquête, rien ne nous permet de penser qu'il s'agit d'un enlèvement. Avant tout, ils vont nous assurer que l'enfance n'est pas perdue. Je vous demande la plus vive attention lors de votre avancée. Bon courage à tous. Vous croyez à un enlèvement, vous ? Peu importe ce que je crois. L'important, c'est que tout le monde y pense. Personne sait où il est. Je l'ai cherché partout. T'inquiète pas, on va le retrouver. C'est pas bien facile, tout ça. Glace à Colpa. Qu'est-ce que vous avez fait entre 9h et 1h et 10h ? Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Les policiers sont venus à la boutique. Si l'arrière l'a se reproché, pourquoi il répond pas ? On ferait bien de le retrouver vite avant que tout ça nous pète à la gueule. Vous et moi, nous avons un petit secret. C'est une seule affaire, c'est toi. Tout le monde a beaucoup de peine. On a l'impression que la vérité est là. Tout proche. Il n'y a qu'à tendre la main. Bonjour Nicolas Beaucrieff. Bonjour. C'est une sale affaire, cette histoire, dit une habitante de ce village du Nord. Décor du drame, difficile de lui donner tort. Clairement, oui. Mais avec Pierre Lemaitre, je dirais qu'on est assez coté du fait, j'ai l'impression. Oui. Parce que sa littérature est assez construite sur des sales affaires, pourrait-on dire, entre guillemets, je trouve. Pas votre cinéma ? Ça dépend des films. Je dirais que le précédent, La Confession, avec Romain Duris et Marine Vacte, c'était plutôt une belle affaire. Puis si on remonte un peu, Made in France, c'était plutôt une très sale affaire de tout point de vue. Donc voilà, je ne peux pas remonter dans le temps, mais ça dépend des histoires. Un cinéma noir, un cinéma polar qui vous convient quand même bien, un genre auquel vous vous êtes attaché ces dernières années. Ce n'est pas pour rien que Pierre Lemaitre vous a contacté, vous ? Je suppose. Ce qu'il m'a dit, en fait, qui m'a fait très plaisir, parce qu'on est beaucoup en France, on est ce qu'on a fait. Vous voyez, on vous contacte pour faire ce que vous avez déjà fait en général. Et parfois, c'est un peu lourd comme proposition par rapport à ce qu'on a pu réaliser auparavant. Après Le Convoyeur, par exemple, on me proposait beaucoup de scénarios de braquage. Mais je vais d'en faire un, donc quel intérêt ? Ce qui m'a beaucoup plu et touché dans ce qu'a dit Pierre quand il m'a contacté, il m'a dit, je viens vous voir parce que vous faites du film noir plus que du polar et vous faites du film où les caractères entraînent l'action et pas l'inverse. Ce n'est pas des films mécaniques de genre avec des personnages pantins, mais c'est tout à fait l'inverse. Et comme c'est effectivement ce que j'essaie de faire, en m'inscrivant, en essayant de m'inscrire dans une vraie tradition du cinéma français où le film noir a été très longtemps un genre roi du cinéma français, chez Duvivier, chez Renoir, chez Clouseau, jusqu'à Claude Miller et Gardavu, j'étais très heureux qu'il aborde tout cet angle et ça m'a donné évidemment très très envie de lire son scénario. Et alors ce film, pour vous, c'est une commande au sens noble du terme et c'est une rencontre. Pierre Lemaitre vous écrit aussi après une projection de La Confession, votre précédent long, « Parce que vous écrivez tous vos films, je vous propose de réaliser un scénario que vous n'aurez pas écrit. Ce n'est pas un paradoxe ou ce n'en est qu'un en apparence, c'est parce que vous êtes un auteur que j'aimerais que vous acceptiez de vous emparer de ce récit. » Ce film, c'est le résultat de la rencontre entre deux auteurs, réellement ? Absolument. D'ailleurs, quand on s'est proposé à l'avance sur O7, pour obtenir l'avance sur O7, que nous ne l'avons pas obtenu, ce qui n'est pas très surprenant non plus, mais toujours est-il que, j'avais dit, on va présenter le film comme un film d'auteur avec un S. C'est possible. Et c'est vrai que l'univers de Pierre est un univers tellement structuré, tellement fort, tellement habité, tellement humain et émouvant, tel que je l'ai ressenti, et puis je ne suis pas le seul, parce qu'il y a quand même des centaines de milliers de lecteurs qui pensent la même chose, que le compléter et l'amener à une traduction à l'image me demandait forcément de ne pas être juste un simple exécutant, parce que sinon le film aurait été plat, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça qu'il est venu chercher. Donc investir cet univers par le mien propre, mais avec mon langage, qui est celui de l'image, était une rencontre absolument passionnante. Et avec Pierre, je dois avouer qu'on a poussé assez loin la collaboration. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais lu le scénario, j'avais demandé évidemment quelques changements, il y a des choses qui ne me paraissaient pas forcément jouables, qui ne me correspondaient pas vraiment, des choses qui me paraissaient à adapter, on va dire. Une fois que cette version avait été faite, j'aurais pu m'arrêter là, puis reprendre le scénario en main, ce que je fais à chaque fois sur mes propres histoires. J'écris jusqu'au tournage. Notamment, je fais ce que j'appelle une version de tournage. Quand on découvre les décors, évidemment, le scénario que vous avez rêvé ne correspond pas au décor que vous optionnez, parce que vous trouvez un décor qui vous paraît très beau. Puis évidemment, si c'est un appartement, vous aviez imaginé une cuisine en face du salon et les chambres au fond du couloir. Et puis l'appartement que vous trouvez magnifique pour le film, il est disposé tout à fait différemment. Et à chaque fois, je réécris le scénario pour que les acteurs, quand ils arrivent le jour de tournage, ne se disent pas, ne soient pas perturbés. Mais en lisant, s'ils ont lu la dernière version, ce qui ne leur rêve pas toujours, ils puissent se retrouver, j'ai envie de dire, chez eux. Là, une fois qu'on avait trouvé le village qui sert de décor à ce film, ce très beau village dans les Ardennes belges, je me suis dit, mais pourquoi je n'entraînerais pas Pierre et Périne Marguen, la scénariste, sur place ? Pourquoi je le ferais tout seul ? Après tout, c'est son univers. Pourquoi, j'ai envie de dire, je n'exploiterais pas au maximum, mais c'était fait de façon beaucoup moins cynique, ce monde qui est le sien et poursuivre l'échange ? Donc, on s'est retrouvé une semaine dans ce village. Je lui dis, regarde, l'église n'est pas là où elle est dans le scénario, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Tiens, regarde, il y a un train, une petite micheline qui passe au milieu de ce village, c'est dommage de ne pas l'exploiter, et on a comme ça réécrit, in situ, le scénario. Puis après, arrive le monde du casting, et je me suis dit la même chose, je me suis dit, c'est quand même ses personnages, il avait quand même écrit un roman avec ses personnages en tête, il a écrit le scénario de ce roman avec ses personnages en tête, ça serait un peu trivial de ne pas le concerner, de lui dire, tiens, tel personnage va être joué par tel acteur, un point c'est tout. Je trouvais ça pas très élégant, et je me suis dit, mais pourquoi on n'échangerait pas à ce propos-là ? Donc, on a commencé à évoquer des noms, alors pour tel personnage, je lui disais, tiens, j'ai pensé à tel acteur, il me disait, non, je voyais pas du tout le personnage comme ça. Bon, d'accord, tu voyais qui ? Moi, je vois lui. Ah non, c'est pas du tout un acteur avec qui je sens que je vais être à l'aise pour travailler. Et peu à peu, comme ça, on a évoqué le casting, Sandrine Bonner s'est imposée tout de suite, Pablo Poli aussi, mais par exemple, lui m'avait proposé Philippe Toretton pour jouer le rôle de l'ouvrier. Et j'ai dit, j'adorais travailler avec Philippe Toretton, mais Philippe Toretton, dans le rôle d'un ouvrier fort en gueule, on l'a déjà vu. Peut-être qu'on peut lui donner le rôle de l'intellectuel. Ah oui, quelle bonne idée. Et avec la production, et Pierre, on a quand même construit ainsi le casting. Et puis bon, là, c'était le moment où il fallait s'arrêter, parce qu'on a s'approché de la préparation et du tournage, et là, ça devenait exclusivement mon affaire, même si Pierre était invité autant qu'il le voulait sur le plateau. Et voilà, et après, je lui montrais le film en montage, une version sur laquelle il a réagi, voilà. Il n'aurait pas été d'accord avec quelque chose ? Vous l'auriez suivi ? Pas sur l'affaire du tournage. Sur l'affaire du tournage, par exemple, il l'avait très bien compris, c'est quelqu'un de magnifiquement intelligent, donc il savait très bien. À mon avis, le premier jour, il s'est mis à discuter avec un acteur, ce que je pouvais comprendre. Je lui ai dit, non, s'il te plaît, ne parle pas avec les acteurs sur le tournage, parce qu'on ne peut pas être deux à leur donner des indications, ça va être un cauchemar. Surtout que tu viens une journée, tu repars pour dix jours, ça n'a pas de sens. Donc, tout dépend de ce qu'il aurait pu dire, mais sur ce qui était le corps du récit, je n'avais qu'une obsession, en fait. J'ai considéré que c'était un cadeau de me proposer une histoire. Je trouve cette histoire magnifique. Je le dis d'autant plus que je ne l'ai pas écrite. Je trouve que c'est une histoire extraordinaire, en roman et pour le cinéma. Et je n'avais qu'une obsession, c'est qu'il ne se sente pas trahi à la fin. Parce qu'on dit adaptation, il y a de trahison, mais ce n'est pas forcément vrai. Si on prend les films adaptés de Stephen King, je veux dire, à part Shining ou Kubrick et King, mais parce que ce sont deux génies, qui ont fini par se disputer. Carrie, qui est un grand film de De Palma, est aussi une très belle adaptation de King. Et vous êtes un sacré directeur d'acteur, Nicolas Bokrieff, si on prend le rôle de Charles Berling, qui pour moi incarne plutôt un titi parisien dans la vie. Les premières minutes en ouvrier, en père ouvrier d'une usine qui s'apprête à être reprise et lui probablement à être licencié. J'ai du mal à y croire les premières minutes. Et puis après, c'est fantastique, ça prend complètement. André Dussolier pour Cortex, Vincent Cassel et Mathieu Kassovitz pour le plaisir et ses petits tracas. Jean Dujardin et Albert Dupontel dans Le Convoyeur, etc. Cette fois, dans Trois jours et une vie, il y a Sandrine Bonner, Philippe Touréton, Charles Berling. Vous, vous régalez dans vos choix de casting une fois. Vous avez même dit que l'acteur, pour vous, incarne le film. Ça veut dire que pendant le tournage, le film, pour vous, continue à s'écrire sous l'impulsion du metteur en scène, mais aussi par le jeu des acteurs. Absolument. C'est pour ça, par exemple, je ne fais jamais de storyboard. Je trouve que le storyboard, des grands films peuvent être storyboardés, mais ça veut dire qu'on tourne comme si on faisait une bande dessinée. Si vous demandez à un acteur d'aller à droite dans la scène alors qu'il a toujours pensé, lui, que le personnage, naturellement, irait à gauche, vous allez ramer. Enfin, tel que je pratique les choses. Et je trouve qu'on construit un personnage avec les acteurs. Et quand on rentre dans cette démarche-là, on arrive à des résultats heureux sur les tournages. Je sais que, jusqu'à la preuve du contrat, je ne me suis jamais disputé avec un acteur. Et on termine toujours les films avec une... Enfin, je ne sais pas, on est l'impression d'avoir vraiment collaboré ensemble au maximum. On parlait de Sandrine Bonner. Sandrine Bonner, par exemple, je dois le dire, est l'actrice la plus juste avec qui je n'ai jamais travaillé. C'est-à-dire qu'elle arrive, vous n'en avez pas... Déjà, je n'aime pas le mot de direction d'acteur. Je trouve que c'est un côté trop dictatorial. Je préfère dire orientation d'acteur. C'est-à-dire que l'acteur, vous lui livrez le rôle, il va le remplir de sa propre personnalité. Et à partir de là, vous allez dire, ah, là, il le fait un peu trop comme ci. Donc peut-être, il pourrait aller un petit peu plus vers l'ouest. Et ainsi, ça marche très bien. Pablo Pauly, par exemple, qui est magnifique, on avait vu dans Patient le film du grand corps malade, a donné du personnage une version beaucoup moins neurasthénique que ce que j'imaginais. Je pensais que le personnage était plus sombre, plus neurasthénique. Et lui, il lui a amené une fraîcheur et une vivacité d'esprit qui est la sienne, qui enrichit incroyablement ce personnage et rend assez délicieux les scènes avec lui, par exemple. Voilà. On entre dans le film, Nicolas Bocquev, sans tout révéler. Pour autant, on a l'impression que la vérité est là, toute proche, qu'il n'y a qu'à tendre la main. On l'entendait, cette phrase dans la bande-annonce de Trois jours et une vie. Et elle est là, effectivement, la vérité. Nous, spectateurs, dès le début du film, on l'apprend vraiment au moment où le drame arrive. Mais si son auteur va ou avouer, ou être démasqué, ou être dénoncé. Les événements se déroulent sur Trois jours, mais en réalité, le drame se noue en une poignée de secondes quand le jeune Antoine décide de cacher le corps du petit Rémi qu'il a tué accidentellement. Pourquoi, d'après vous, il le cache, ce corps ? Lui, l'enfant modèle, c'est quoi ? C'est la peur du regard des autres ? La peur de faire de la peine à sa mère ? Absolument. Je pense que c'est avant tout la peur de faire de la peine à sa mère. C'est un petit garçon très introverti. On voit bien au début du film et qui est un peu, qui est très à part. Je dirais, moi je le perçois comme un petit nerd, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un garçon d'une dizaine d'années qui a pour copain un chien, un enfant de 5 ans avec lequel il jouait la bataille. Alors que les autres enfants du village, on les voit jouer au football. Donc il est déjà très à part. Il est déjà à problème. Et quand survient le drame, je pense que, je me suis toujours dit, c'est exactement comme quand on était enfant, on a tous vécu ça. Je ne sais pas, on fait une tâche sur le mur et au lieu d'attendre que nos parents rentrent pour leur dire, en disant je vais la nettoyer et puis on prend une éponge et puis on veut nettoyer la tâche et elle s'agrandit, elle s'agrandit, elle s'agrandit. Et ce qui était une petite erreur devient une énorme bêtise. Et bien tout le film était construit comme ça, c'est ce qui m'a passionné. C'est que ce petit garçon fait une erreur et cette erreur déclenche les voisins, le petit village, la police, les médias et il est pris dans un engrenage. On ne peut que le comprendre parce qu'on a tous été enfants. Et ce que j'ai adoré... Vous vous êtes mis à sa plage justement, vous vous êtes demandé ce que vous, vous auriez fait. Ah ben complètement, c'est-à-dire que c'est par empathie en général qu'on construit les histoires et je me suis dit mais c'est l'histoire d'un innocent coupable ou d'un coupable innocent ce film. Et je trouvais ça assez rare et assez merveilleux de pouvoir raconter ça. C'est-à-dire de pouvoir faire un film où il n'y a pas de méchant mais il y a quand même un drame et un crime. Et ça je trouve c'est toute la force de Pierre grâce à l'histoire rendue sur cette intuition géniale qui est de faire... de raconter cette histoire qui est faite à base d'archétypes assez inédits dans le cinéma français je trouve. Où on a tendance à faire un cinéma. Aujourd'hui surtout dans le polar on fait un cinéma qui est parfois je dirais un peu bourrin si vous me passez l'expression. Vous voyez, il y a des méchants un peu lourds, des gentils, des flics, des méchants, de banlieue, de dealers, j'en sais rien. Là c'est ce petit village de province. Il y a dans cette histoire quand je l'ai lu je me suis dit il y a un éternel du cinéma français. C'est-à-dire j'ai retrouvé ce qu'il y a dans le corbeau de Clouseau ce qu'il y a dans le boucher de Chabrol j'ai retrouvé cette base de ce cinéma français qu'on a pratiqué de films de village beaucoup après-guerre. Parce qu'après-guerre je pense que la France les auteurs avaient beaucoup de choses à raconter sur ce qui s'était passé en province sur la culpabilité sur les mauvaises consciences et donc pratiquer beaucoup ce cinéma de village c'est une chose qui s'est perdue et quand j'ai lu le scénario je me suis dit c'est merveilleux j'ai le droit je peux illustrer ce genre. L'homme en tête à tête avec son destin qui est je pense le ressort suprême du roman ça c'est le belge Georges Simnon auquel le roman de Pierre Lemaitre rendait déjà quelques hommages appuyés qui le dit on se dit que ce qui vaut pour la littérature vaut aussi pour le cinéma pour votre cinéma en tout cas Nicolas Boukrieff et comme Simnon nous a quitté il y a 30 ans exactement double dose on l'écoute. je prétends que le roman a ou devrait remplacer la tragédie qui n'existe plus ou on peut pas enfin on n'écrit plus il y a longtemps qu'on n'écrit plus de tragédie or pour remplacer la tragédie il y a le roman or qu'est-ce que la tragédie ? c'est prendre des individus aux prises avec leur passion et les mener jusqu'au bout d'ailleurs la tragédie finit en général par la mort de la plupart des personnages c'est-à-dire c'est une crise et bien je prends n'importe qui comme personnage du début et la question que je me pose avant de commencer le premier chapitre c'est qu'est-ce qui pourrait lui arriver qu'il oblige à aller jusqu'au bout de lui-même parce que nous tous nous sommes capables d'être des assassins d'être n'importe quoi ou des saints mais nous n'allons pas jusqu'au bout de nous-mêmes soit par l'acheter soit par convention soit par éducation soit parce que nous n'en avons pas l'occasion et bien dans le roman j'ai essayé d'imiter la tragédie si je puis dire de prendre n'importe quel homme et de trouver le petit événement le petit caillou sur lequel il va buter et qu'il emmène ailleurs prendre des individus aux prises avec leur passion et les mener jusqu'au bout d'eux-mêmes nous dit Georges Simonon vous avez vous aussi essayé d'imiter la tragédie Nicolas Boucrier dans ce sens-là en tout cas oui enfin j'ai essayé de prendre le relais de ce que Pierre avait fait lui-même dans son roman qui est effectivement sur une base de tragédie c'est incroyable comment les propos de Simonon vous avez magnifiquement choisis parce qu'ils sont ils pourraient parfaitement illustrer l'aventure du personnage de ce film et du roman qui le précède c'est très très juste Simonon en plus c'est ce qui nous a paru cohérent quand on a choisi les Ardennes belges pour des raisons à la fois de production et graphiques on s'est dit mais oui comme on est sur un hommage à Simonon ça devient très cohérent même d'aller de l'autre côté de la frontière à 10 km seulement de l'autre côté de la frontière pour illustrer ce film c'est une double difficulté d'ailleurs pour vous adapter à la fois une oeuvre littéraire et cette idée du thriller plutôt psychologique comment est-ce qu'on filme le poids de la faute et la culpabilité ces sentiments qui sont quand même par essence très enfouis déjà en chargeant les acteurs pour que les acteurs soient investis de cette émotion ça c'est une des premières choses partir de l'acteur et ensuite ce qui est formidable et très intéressant dans ce genre d'histoire c'est que vous travaillez sur le hors-champ et les meilleurs films je pense sont faits à partir de hors-champ non pas tant ce qu'on voit que ce qu'on ne voit pas et là j'ai eu la chance de tomber sur un scénario où le hors-champ est une donnée permanente par exemple le village que nous avons choisi est entouré de forêts alors c'est dans la forêt qu'a eu lieu le crime donc à partir de là chaque fois qu'on sent cette forêt inconsciemment la notion de crime est prégnante dans les images donc ça c'était pour jouer de cette chose-là vous êtes obligés de visualiser en fait la culpabilité est une chose si vous ne voulez pas l'illustrer de façon psychologique et du dialogue vous êtes obligés de la visualiser précisément par leur champ ou des petits objets fétiches vous voyez qui appartiennent qui rappellent sans cesse le drame Vous êtes un être culpabilisant vous Nicolas Vaucré raisonnablement comme toute personne vivant en France de tradition judéo-chrétienne je n'ai pas envie de dire à propos de tradition judéo-chrétienne l'église que vous évoquiez tout à l'heure elle est belle et bien au milieu du village cette fois encore les habitants communient lors de la messe de minuit la faute d'Antoine devient péché originel la tempête est une forme de réprobation divine ou au contraire à chacun de l'interpréter il est beaucoup question de compassion de pardon jusqu'au médecin qui dit à Antoine je ne te juge pas Antoine ne me juge pas toi non plus dans cette histoire chacun fait comme il peut il y a cette influence-là aussi qu'il faut souligner dans l'histoire pour vous Oui je pense que Pierre le maître qui est je crois qui se prétend farouchement athée est traversé de beaucoup plus de contradictions qu'on ne le pense sur ces matières mais ça je n'irai pas plus loin parce que je n'ai pas parlé avec lui donc je ne voudrais pas d'un coup me répondre sur les ondes en disant que c'est un croyant contrarié mais j'avoue que c'est quelque chose qui m'a parlé et comme moi mon propre travail précédemment avec Made in France sur le djihadisme puis après avec la confession sur d'après Béatrice Beck d'après l'amour un prêtre j'étais un peu dans ce genre de réflexion ça rejouit assez facilement mon travail Peut-être qu'en fait il n'attendait qu'une chose Pierre le maître c'était d'être démasqué sur ce point-là aussi comme son personnage pourrait être libéré Peut-être il faudra le creuser sur la question Merci d'avoir tendu sur Perche en tout cas il est midi 21 sur France Culture on est avec le réalisateur Nicolas Boucrief France Culture La Grande Table Olivier Gesbert Vous êtes un grand cinéphile Nicolas Boucrief en plus d'être un réalisateur aujourd'hui vous avez raconté le cinéma avant d'en faire vous avez co-créé un magazine Star Fix spécialisé dans le cinéma fantastique et d'horreur vous avez vous-même animé le journal du cinéma et mon ciné-club diffusé sur Canal et aujourd'hui vous publiez avec Lydia Boucrief 100 grands films pour les enfants de Max Linder à la Tortue Rouge c'est aux éditions Grunt avec Arte édition dans ce livre qui évoque aussi en grande partie vos coups de cœur vous écrivez qu'il n'y a pas un cinéma du passé et un cinéma du présent il y a seulement les films qui ont une personnalité et ceux qui n'en ont pas que le vrai cinéphile est toujours curieux vous êtes toujours et encore curieux de tous les films vous Nicolas Boucrief totalement oui bien sûr je passe ma vie à regarder des films ça m'a pris à l'adolescence et j'en ai fait mon métier ma vie et j'ai épousé une femme qui est aussi cinéphile que moi parce que je dois avouer qu'auparavant ma vie affective était systématiquement brisée par cette passion donc voilà donc j'ai épousé la monteuse de mes films avec lesquels nous éclatons à voir énormément de films essayer de rendre ça utile à la fois dans notre travail et dans le livre qu'on a publié alors dans trois jours et une vie c'est un enfant et sa culpabilité son péché originel qui est mis en scène est-ce que pour vous le cinéma aussi cette passion du cinéma remonte à l'enfance on va écouter les mots de François Truffaut à ce sujet Truffaut qui est présent dans votre livre pour et par son film L'argent de poche sorti en 76 François Truffaut vous avez dit une fois j'étais un enfant qu'on laissait dans un coin et qui rêvait je le suis resté oui c'est vrai je crois que certainement ce qui attire certains garçons vers le cinéma c'est un besoin d'évasion absolue c'est parce que la littérature est une bonne évasion mais le cinéma est une évasion encore plus forte et j'ai l'impression que j'ai commencé très tôt à m'évader dans les films et puis finalement on porte ce monde-là avec soi alors souvent on m'identifie à mes camarades des cahiers du cinéma Rivet, Chabrol, Godard etc. et en fait je me sens plus proche d'une autre famille qu'on n'a jamais définie qui comprend Philippe De Broca ou Jacques Demi et je crois que nous avons ce point commun de faire du cinéma pour prolonger justement une enfance comme ça solitaire parce que faire un film c'est merveilleux de ce point de vue-là alors Sunwell s'a dit c'est le plus beau jouet électrique du monde mais c'est vrai c'est une façon de refaire à un monde à son idée pas forcément tel que l'on voudrait qu'il soit mais en mélangeant ce qu'on pense qu'il est ce qu'on voudrait qu'il soit en prolongeant ce monde de l'enfance je ne sais pas si vous étiez vous un enfant solitaire Nicolas Boucrief mais il y a cette idée de recomposer ce monde-là aussi oui c'est amusant c'est amusant d'ailleurs parce qu'il cite Philippe de Broca et il cite Jacques Demy qui sont tous les deux cités dans ce livre Jacques Demy pour Podaine et Philippe de Broca pour l'homme de Rio donc il fait une parenté qui est assez réelle qui est quels sont les films susceptibles de séduire nos enfants et il y a d'autres types de films qui sont plutôt destinés aux adolescents et dans mes amis cinéastes et j'en ai beaucoup je fais bien cette part des choses je me tiens il y en a certains qui essayent de refaire le cinéma qu'ils ont vu enfant de faire ressentir les émotions qu'ils ont eu enfant alors que d'autres sont davantage tournés vers les émotions qu'ils ont ressenties adolescents et ce n'est pas tout à fait les mêmes il y a des films qu'on peut montrer aux enfants qui évoquent ces blessures de l'enfance c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément surprotéger les imaginaires en montrant que le livre est parti où tout se passe bien excuse-moi je vous coupe j'avais compris votre question pardon je suis assez bavard désolé non mais en fait le livre est parti ce constat de s'apercevoir qu'aujourd'hui ce que regardent les enfants est très formaté voire c'est de la bouillie et qu'il y avait peut-être à raconter l'histoire du cinéma aux enfants d'une autre façon non pas académique mais à partir de ce que nous nous avons montré à nos enfants donc les blessures de l'enfance par exemple l'enfance nue de Piala est un film qui contre toute attente peut bouleverser d'une façon très saine des enfants de 6-7 ans sur les enfants abandonnés de l'assistance publique absolument c'est un film qui est dénué de violence quasiment et qui touche énormément les enfants Où est la maison de mon ami de Carostami est un film qui peut aussi vraiment toucher les enfants donc il y a vraiment moyen de montrer aux enfants des films dignes j'ai envie de dire et beaucoup plus puissants pour eux et moins dangereux et malsains que beaucoup des images qu'ils conçoivent régulièrement Est-ce que c'est aussi une manière de dire aux parents il faut amener les enfants vers un peu autre chose que ce que Disney leur propose aujourd'hui parce que c'est aussi ce qui est en train de se jouer en termes d'accessibilité on a une plateforme de streaming celle de Disney qui va débuter en novembre aux Etats-Unis qui devrait arriver début 2020 en France qui veut concurrencer Netflix j'imagine que vous suivez d'assez près aussi toutes ces mutations-là les films produits par Disney Pixar il y a quand même des bons films aussi dedans Bien sûr il y a des très bons films produits par Disney Pixar il y a des grands classiques mais Disney les films Disney les films Pixar tous les films de Marvel ils viennent de racheter la Fox ça veut dire qu'ils ont Avatar les Simpsons ça veut dire que ça ne s'est jamais vu 80% de ce que consomment les enfants aujourd'hui c'est du Disney donc on a écrit ce livre aussi pour ça pour dire attendez il y a des films tchèques des films africains des films japonais des films chinois des films yougoslav des années 40 50 60 jusqu'à aujourd'hui et il y a dedans un film Pixar évidemment qui ouvre plus l'imaginaire des enfants que ce que Disney est en train de préparer enfin je veux dire si tout l'empire Disney décide demain de faire des films qui sont un peu ceci ou un peu contre cela ça sera une orientation très discrète et nos enfants vont se retrouver à consommer en permanence cette même idéologie il y a une idéologie elle est beaucoup plus homogène qu'elle en a l'air elle est inconsciente elle est beaucoup plus formatée en tout cas sa production Disney Pixar & Co pardon je ne sais pas si elle est consciente ou pas mais quand Toy Story 4 se termine sur des personnages qui disent ça y est on va pouvoir vivre et s'éclater et ils sont les petits jouets se libérant des humains se retrouvent dans un grand parc d'attractions moi je trouve que ça me fait un peu froid dans le dos comme fin de film si vous voyez ce que je veux dire alors il y a quand même Blanche-Neige de Disney oui parce qu'il y a Blanche-Neige il y a Lune de la jungle il y a Ratatouille de Pixar non il ne s'agit pas de dire que Disney n'a pas fait des chefs-d'oeuvre non 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 c'est de voir ce que vous aviez sélectionné mais évidemment tous les films ou les 200 films présents ne sont pas de Disney juste un mot d'un que vous avez choisi et sur lequel vous insistez beaucoup c'est le petit hérisson le hérisson dans le brouillard pourquoi ce film de Nordstein ? le hérisson dans le brouillard parce que c'est un film qui a été quand il a été paru sur les écrans 80 il est devenu incroyablement connu et il a totalement disparu comme beaucoup de films aujourd'hui où la scène des filles devient rare le hérisson dans le brouillard ça dure 11 minutes ça se trouve en un clic sur internet ça se trouve sur Youtube en VF parce que ça se trouve aussi en DVD c'est important que ce soit accessible ah c'était très important et je conseille à tous les parents et voire aux adultes même sans enfant de regarder ce soir le hérisson dans le brouillard avant de s'endormir ils font des très beaux rêves merci beaucoup à vous Nicolas Boucriève 3 jours et une vie adaptation du livre roman de Pierre Lemaitre votre film à vous est en salle mercredi merci d'être passé autour de cette table merci beaucoup à vous merci beaucoup à vous merci beaucoup à vous